Allô! En ce samedi pluvieux, je voulais vous donner des nouvelles de notre famille avant que vous soyez peut-être surpris par une vidéo d'accouchement. Et je sais même pas si vous savez tous qu'on attend notre neuvième enfant. On avait annoncé la grossesse en postant notre premier short quand on était en France au mois de mars. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a eu une très belle année qui tire à sa fin. On continue l'école à la maison avec tout le monde. Maintenant, avec les deux plus vieux qui sont rendus au secondaire, on a changé peut-être un peu certaines façons de faire. Je suis allée chercher un peu d'aide à l'extérieur parce que ça commençait à être beaucoup enseigner toutes les matières à tous les enfants. Alors, je ferai sûrement un vidéo sur ça bientôt, peut-être au courant de l'été, sur certaines adaptations qu'on a fait dans notre école à la maison. Mais on a eu une très belle année scolaire qui s'est terminée cette semaine, le 15 juin, la journée où est-ce qu'il fallait remettre nos bilans de fin d'année à la direction pour l'enseignement à la maison. C'était aussi notre dernière journée d'école officielle. J'avais demandé à bébé de, si possible, pas naître avant que ça, ça soit remis. Et voilà, il a attendu sagement. Durant cette année scolaire, on a aussi participé à des nouvelles activités. À la demande de nos deux plus vieux, Jeanne et Laurent, ont joint le groupe Scoot du coin et les deux grandes filles, Jeanne et Mélodie, ont joint une chorale d'enfants vraiment super. Puis ça a été vraiment quelque chose qui a enrichi notre vie familiale. C'est toujours une balance à avoir pour ne pas perdre les soupers, les soirées en famille, mais ça a été des activités qui ont été enrichissantes. Alors, me voici aujourd'hui à 38 semaines et 3 jours. Est-ce que ça a l'air d'une bébé de gars ou de fille? Mes autres enfants sont nés entre 38 semaines flosh et 39 semaines et 2 jours. Donc, on s'attend à ce que la naissance arrive n'importe quand. Mes accouchements ont tous commencé pendant la nuit. Alors, à chaque soir, je me couche en me demandant si je vais perdre mes os en dormant. J'ai eu une belle grossesse. Il y a toujours le premier trimestre que je trouve difficile et je crois que cette fois-ci, j'étais particulièrement fatiguée parce que Louis se réveillait encore à chaque nuit, plusieurs fois par nuit, parce que je suis retombée enceinte quand Louis n'avait que trois mois. Ce sont mes deux bébés les plus rapprochés. Louis a eu un an la semaine dernière. C'est un bébé super mignon, super gentil. Et puis, bébé va naître d'un jour à l'autre. Alors, il va avoir un petit peu plus qu'un an de différence. Donc, ça, ça a fait que pendant mon premier trimestre, j'étais plus fatiguée. Mais sinon, le reste de la grossesse s'est très bien déroulée jusqu'à maintenant. On ne connaît pas le sexe du bébé. On a décidé de garder la surprise pour cette grossesse-ci. Et j'ai quand même très hâte de savoir maintenant. On n'a pas non plus de prénom pour le bébé. On ne choisit jamais les prénoms avant la naissance. Mais souvent, on a quelques noms en tête. Là, je pense que si c'est une fille, ça fait quand même plus de quatre ans qu'on n'a pas eu de fille. Alors, ça fait quelques années qu'on y réfléchit. Puis je pense qu'on a quelques options valables. Si c'est un garçon, on n'a pas encore trouvé. On cherche encore le prénom coup de cœur. Où va dormir bébé? Ben, Louis dormait encore dans notre chambre jusqu'à il y a un mois. Il y a une bassinette dans notre chambre. Mais là, avec l'arrivée du bébé qui était imminente, on a déménagé Louis dans notre garde-robe walk-in. Chez nous, à un moment donné, je vais faire une vidéo sur les chambres de nos enfants. Parce que nos enfants partagent des chambres. Mais on garde le bébé avec nous un bout de temps. Notre chambre est au rez-de-chaussée. Les chambres des enfants sont au deuxième étage. Puis là, Louis, je le trouvais trop petit pour l'envoyer tout de suite au deuxième étage avec les grands. Donc, on l'a installé dans le garde-robe walk-in. Puis en fait, depuis qu'il y est, je pense que c'est à cause qu'il y a moins de luminosité que dans notre chambre. Mais il dort mieux, puis il dort plus longtemps le matin. Alors, c'est super. Et puis, il ne réveillera pas le nouveau bébé. Le nouveau bébé ne le réveillera pas. Alors, ça va être comme ça pour l'instant. Et puis, l'autre question, c'est où est-ce qu'on va le mettre dans l'auto? Parce que, vous l'avez peut-être déjà vu, on a un Ford Transit 10 passagers. Mais là, dans quelques jours, nous serons 11. Et donc, il manque une place. Mais on en a commandé un nouveau Ford 14 passagers. Ça fait déjà au-dessus de deux ans qu'on l'a commandé. Mais il n'est pas encore arrivé. Mais on a appris cette semaine qu'il était en production au Kansas. Alors, on devrait le recevoir quand même bientôt. Puis avoir de la place pour toute la famille dans la voiture. L'été dernier, on a été beaucoup partis. On était partis trois semaines dans les maritimes. Vous avez peut-être vu nos vidéos sur ça. Puis on a été partis aussi trois semaines aux États-Unis. Bon, c'est un peu un contexte particulier. Mais ça a fait quand même qu'on s'est ennuyé un peu de notre maison et de nos amis ici. Alors, cette année, on veut rester plus tranquille, rester à la maison. Bon, on va quand même aller une semaine en Caroline du Nord, comme on va pas mal à chaque année depuis la naissance de Jeanne avec ma famille. Mais ça, ça sera à la toute fin de l'été, à peu près à la période de la rentrée scolaire normale des enfants. Pour le reste de l'été, on va profiter de l'été par chez nous. On espère voir beaucoup d'amis et passer du temps dehors. J'espère jardiner parce que j'aime beaucoup jardiner. Et l'an dernier, c'est dommage parce que j'avais tout préparé mon potager. Puis finalement, les récoltes ont été faites souvent par d'autres personnes. Là, j'ai trois amis formidables qui sont venus m'aider à tout planter mon potager il y a quelques semaines. Parce qu'ils disaient que ça avait pas d'allure que je fasse ça avec mon gros bedon. Alors, merci à vous trois. J'ai bien hâte que tout ça pousse et d'en voir le fruit. Aussi, on a des nouvelles poules parce que les anciennes, malheureusement, ont été attaquées par... On est pas certain si c'est un renard ou des ratons laveurs. Mais à l'automne dernier, elles sont mortes dans un accident tragique. Mais là, on a huit nouvelles poules. Alors, à la naissance de bébé, Alexandre va prendre une semaine de congé parental. Puis il va probablement en prendre quatre autres, là, répartis à l'été et à l'automne. Nos enfants, les quatre plus vieux, vont chacun aller dans une ou deux semaines de camp d'été, là, avec un camp de séjour où est-ce qu'ils vont dormir. Pour Paul, ce sera la première fois, mais les trois autres l'ont déjà vécu et puis ils ont bien hâte de retourner dans leur camp. Alors, c'est ça. On vous souhaite un bel été. Nous aussi... On attend juste que le bébé soit dans nos bras pour que, officiellement, l'été soit commencé. Alors, ben, on se revoit bientôt. Bye-bye! Vas-y, Louis. Dans la bouche. Oui! Un citron! T'aimes ça? Encore! Envoyant encore! Bonne!